Bonsoir à tous, dans l'actualité de ce vendredi 10 octobre, c'est avec des larmes aux yeux et une voix empreinte d'émotion que le Premier ministre a prononcé son discours au numéro 7 pour le lancement du National Youth Policy. Sir Aniro Jagnot s'est félicité que le dossier Chagos ait pu être inscrit à l'agenda de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il a toutefois laissé perdurer le suspense quant au timing de son départ comme Premier ministre. Une centaine d'employés d'Herbe Coffee se sont mobilisés au siège du ministère du Travail à la recherche des classissements sur leur sort. Ils sont dans le flou depuis que le contrat reliant la société de Nandane-sur-Nac à Atoll est arrivé à terme vendredi dernier. Il compte entreprendre une série d'actions si leurs griefs ne sont pas entendus par le gouvernement. Le corps d'un homme d'une soixantaine d'années a été repêché en mer à Souillac cet après-midi à proximité du jardin Telfer. Les circonstances entourant sa mort demeurent encore floues. Mais à ce stade de l'enquête, la police ne privilège pas un acte malveillant. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition. Ne ratez rien de l'actualité en continu sur votre site express.mu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !